Bonjour, Andy, bonjour Paul, bonjour les auditeurs. Si vous avez écouté Canal FM hier, bah déjà merci, il faut recommencer aujourd'hui, et puis demain, et puis tous les autres jours aussi. Vous sentez la pression là ? Et si vous avez écouté, donc, vous avez pu entendre notre ami Paul Schuller vous parler dans les infos d'un avis de recherche. Des cabines de toilettes mobiles extérieures ont été enlevées, affloyons. Si vous apercevez l'une d'entre elles dans un jardin ou un étang, prévenez les autorités concernées. N'agissez pas seul, si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. Je te jure, c'est vraiment ça, on recherche des toilettes de chantier qui ont été volées, on demande aux gens de rester vigilants pour les retrouver, on demande de l'aide, de garder l'œil ouvert. Tiens, d'ailleurs, petit conseil tant qu'on en parle, ouvrez les deux yeux quand tu pisses debout, parce que j'en ai marre de découvrir des cuvettes dégueulasses à chaque fois. Pourquoi tu regardes Paul quand tu dis ça ? J'ai dans un lieu public. Vrai ou pas ? Tu t'es retenu combien de jours pour avoir autant de pression et en foutre partout comme ça ? Je jouerai pas aux fléchettes avec toi, tu mets tout à côté, rien dans la cible. T'imagines les pompiers s'ils faisaient pareil, t'appellent un jour pour un feu, ils arrosent la maison d'à côté. Je comprends pas. Bref, fin de la parenthèse. On demande donc votre aide pour retrouver des chiottes mobiles volées. C'est pas une bague perdue dans un concert, c'est des cabines de toilettes, je veux dire, c'est pas discret comme truc. C'est pas des cabines de toilettes, ça se voit. Déjà, si la police a besoin de nous pour retrouver ça, si tu te fais voler ton téléphone, rachète-le dans l'indirect, oublie. Et puis, qui vole ça ? C'est une vraie question, qui vole ça ? C'est pas un fait isolé, avec un type qui aurait eu une gastro un peu virulente. Non, non. Ils ont volé à Floillon des cabines de toilettes, mais dans le Valenciénois aussi. À Maubeuge, ils ont foutu le feu aux chiottes. Tu sais, sous forme de métaphore, à la limite, après avoir mangé un bon Mexicain épicé, ok, ça se peut. Mais tu mets pas le feu au sens propre. À quel moment dans ta vie t'as une vie tellement de merde pour avoir une occupation telle que celle-ci ? Brûler un chiotte de chantier. Tu sais, d'habitude, c'est des poubelles d'immeubles, puis là, je me fais une petite fantaisie. Allez, je passe au level supérieur, je fais mon caïd. Mais non, mais rendu là, même dans une carrière de voyou, t'as pas d'avenir. Imaginons, tu sais, que t'as un bandit qui fait une équipe, comme à l'école en sport, quand on faisait une équipe de hand ou de basket, tu serais le dernier choisi. Conseil donc à celui qui a fait ça, si tu fais brûler comme ça de la merde, et que tu veux vraiment que tes habits puent, va épandre du fumier, va aider un agriculteur, c'est un domaine qui galère.